Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouvrage de boîte de Stigmata. Donc Stigmata qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu que j'avais kickstarté, ça fait un petit moment que je l'ai reçu mais du coup je suis très à la bourre et donc je vais enfin vous montrer le contenu de la boîte que vous pouvez d'ores et déjà vous procurer en boutique ou sur le site directement d'HappyGamesFactory. Donc c'est tout simplement un jeu de rôle, donc d'initiation au jeu de rôle dans l'univers d'Eden. Donc Eden c'est un jeu d'escarmouche qui se passe dans un univers post-apocalyptique. Donc voilà au niveau de la boîte. Cette histoire, donc je vais vous lire le petit texte d'intro pour que vous voyez un peu ce qui se passe au niveau d'Eden. Donc au milieu du XXIIIe siècle, une ultime guerre mondiale, 130 ans plus tôt, a balayé les derniers vestiges de la civilisation. Le genre humain a quasiment disparu. Seuls quelques traumatisés, porteurs de stigmates physiques et psychologiques, errent encore parmi les ruines. Des gangs et groupes de combattants se disputent les miettes d'un monde agonisant pour quelques gouttes d'eau ou juste pour le plaisir de tuer. Certains voyageurs traversent des déserts de cendres, des marais acides et affrontent des tempêtes aux couleurs étranges dans l'espoir d'un monde meilleur. Ce monde se nomme Eden. Un nom paradisiaque, mais pour qui ? Les survivants ? Les prédateurs ? Ou peut-être vous ? Le décor est planté, Stigmata, un monde sombre et violent où la raison du plus fort est souvent celle qui domine. Ici on ne se bat pas pour des motivations économiques ou politiques, mais pour la survie. Les personnages que vous allez incarner sont issus des grandes factions se disputant un univers en ruine. Le gang des Jokers, le matriarcat, les anges de Dante, le convoi et bien d'autres. Ils sont guidés par des idéaux et les stigmates propres à la fin du monde. L'ordre, la protection, le changement, la destruction ou le chaos. Imprégnés par ces différents stigmates, vos personnages doivent collaborer pour survivre et avancer vers un objectif commun. Ici ce sont vos stigmates qui vous uniront, mais ce sont vos différences qui feront votre force. Le choix est simple, soit vous crevez sur le bord de la route, soit vous intégrez une bande à la moralité parfois douteuse. Donc voilà pour le petit texte d'ambiance de Stigmata, donc ça pose tout de suite le truc. On ne va pas avoir le choix, et donc on va voir ce qu'il y a de beau dans la boîte. Donc voilà, ça fait un peu penser à une boîte de gâteaux, je trouve, en pâtisserie ou truc comme ça. Donc on va voir quelle douceur il y a à l'intérieur. Alors déjà, je dirais qu'on va avoir des dés, sans doute à 10 faces. Donc je dirais qu'il y en a 15, 5, 2, 3 couleurs différentes, des verts, des rouges et des oranges. Alors je ne sais pas du tout, comme j'ouvre la boîte en même temps que vous, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Au niveau des faces. Mais donc voilà, au niveau des dés. Ils sont plutôt sympas à avoir en main. Après, ils n'ont pas l'air d'être gravés, donc logiquement, ça devrait tenir, je pense, à voir à l'usage. Donc on a plein de petites cartes. Donc là, visiblement, ce sont des cartes actions. Il a l'air d'en avoir un petit paquet. Je dirais, je dois avoir au dos de la boîte. 96 cartes actions et équipements. Donc je dirais que de l'avoir dans les 70 en cartes actions. Donc des cartes d'attaque. Je suppose que c'est les choses qu'on ne va pas en faire. Attaque brutale. Voilà, c'est plusieurs fois les mêmes, mais je suppose qu'il va falloir avoir ces attaques-là pour pouvoir s'en servir. Attaque rapide. Se défendre, oui, ça peut être utile, les fois. Défense totale. Donc je suppose que c'est encore meilleur au niveau de la défense et ça doit influer sur les jets qu'on doit faire. Action libre. On doit pouvoir choisir ce qu'on veut. Et donc voilà pour les cartes. Donc je vous expliquerai les règles ou autres plus en détail une fois que je me serai plongé dedans. Comment marchent les cartes, etc. Là c'est vraiment juste pour voir un peu le matos qu'il y a dedans. Si jamais Stigmata vous vous êtes l'œil, que vous puissiez vous rendre compte. Et donc là on a les cartes équipements. Alors on va avoir, hop, épée à deux mains, arme improvisée, casque de moto, épée longue, cimetère ou sabre, un aigle de chasse, baume cicatrisant, crash vapeur, une licorne avec une lance. Outils de crochetage, découpeuse plasma, valise d'analyse médicale, une batterie EDLC2, katana, kit d'exploration. Plusieurs choses dedans, qui ont l'air d'air sympathiques. Matraque électrique, un couteau de lancée, une boussole, des stimulants, brigandine, arc, masque de hockey, petit clin d'œil, un masque célèbre et un couteau multi-usage. Donc voilà, les équipements sont tous différents. Il y a pas mal de cartes, sauf deux kits d'exploration qui sont en double. Pas mal de cartes au niveau des actions, donc ils sont les mêmes, mais là, l'équipement par contre, sont différents. Alors, on a l'air d'avoir un petit poster, pas si petit que ça d'ailleurs. Donc c'est le poster d'Inside, qui fait du 60 par 60, je crois, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. C'est ça, 60 par 60. Tac. Donc il doit servir à représenter The Inside. Donc pour s'imprégner un peu plus de la campagne qui est présente dans la boîte de base, avoir un petit décor pour se le représenter. Donc voilà, c'est plutôt sympathique d'avoir pensé à mettre ça dedans, histoire de s'imprégner un peu de l'univers, d'avoir un support visuel. Alors, on a un livret de règles, donc sur Stigmata, le jeu de rôle dans l'univers d'Eden, donc une trentaine de pages. Ah d'ailleurs, tiens, je viens de voir qu'il y a les crédits de ceux qui ont baqué, et je me trouve là, Mr. Zombie. Juste ici, c'est plutôt cool, ça fait toujours plaisir de savoir que... Ben, on a aidé à faire le jeu. Donc voilà. Enfin, on a aidé à financer le jeu, on l'a pas fait ou quoi. Donc une trentaine de pages, donc avec des exemples, des choses comme ça. Tout est plutôt détaillé, les combats, comment ça se passe, et compagnie, donc voilà. Les talents, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs assez complets. Pour celles et ceux qui sont familiarisés avec l'univers d'Eden, donc on a l'air de retrouver certaines stats et autres. Donc du jeu d'escarmouche, donc c'est plutôt cool de savoir que de ce côté-là, on est en terrain connu. Après, même si vous connaissez pas du tout l'univers d'Eden, je pense qu'il n'y a pas de soucis, vous pouvez vous y mettre. Sachant donc que l'univers post-apocalyptique se prête bien à différents types d'ambiances et autres, donc c'est plutôt pas mal. Et donc on a la campagne, donc The Inside, celle qui va avec le petit poster que je vous ai montré. Donc voilà, c'est le poster dédié. Donc la campagne, The Inside, que voici, il a encore une trentaine de pages, je dirais. C'est cela. Donc, il y a un beau gros avertissement dessus, puisque c'est réservé au MJ, donc bien évidemment, si vous allez jouer la campagne en tant que personnage joueur, il vaut mieux pas que vous sachiez ce qui vous attend. Donc on va juste feuilleter très brièvement, mais voilà, il y a différents scénarios, différentes scènes, qui vont, je suppose, influer sur comment se passent les choses et autres. Et donc voilà, on a un petit, je suppose, une petite map des environs. Donc je ne vous détaille pas plus que ça, histoire de ne pas vous spoiler, mais voilà. Il y a quand même, je pense, de quoi faire. Il y a l'air d'avoir cinq scénarios et un épilogue différent en fonction de ce que vous aurez fait. Et donc on trouve également, hop, alors... Donc, d'étirer à part, tout simplement les fiches de personnages qui sont déjà faites, donc Siegfried, que voici, donc voilà, avec l'illustration, etc., ses différentes stats. Donc après, il y aura sûrement d'autres choses, talents, équipements, à faire en cours de partie, mais donc voilà, hop. Hop, Siegfried, on a Prométhée, que voici, qui a l'air d'être un peu spécialisé en robotique. Chris Blitz, avec des ailes mécaniques dans le dos. Genre un peu d'ange déchu. Et sœur Evangélina, du matriarcat, je pense. Et voilà. Vous avez également, donc, quelques personnages en plus. Qui, donc, ces quatre-là sont vraiment dédiés à la campagne de Inside, et qui ont l'air d'être vraiment fait pour. Et ceux-là, c'est plus après, si vous avez envie de créer vos propres campagnes, scénarios et autres, dans l'univers d'Eden. Donc vous allez pouvoir jouer avec ces personnages-là. Donc, Peter Punk, qui est le personnage tiré, donc, enfin, inspiré par Pierre, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube des Dingues de Jeux, à qui je fais un petit coucou, spécialisé dans Eden et tout ça. Et donc voilà, il a son propre perso. Donc si jamais vous avez envie de le jouer, reconnaissable à sa barbe caractéristique. Vous avez également, donc, Marcus Horus Zephyr, donc clan des Jokers, je dirais. Nabam, oups, je crois que j'ai montré l'intérieur. Bon, après, de toute façon, je ne détaille pas les choses, puisque je ne sais pas à quoi ça correspond, mais bon, vous voyez vraiment le matos. Nabam, donc des Anges de Dante. Hop, que voici. Salomon, tout pareil, des Anges de Dante. Salomon le Juge. Max, donc du convoi. Hop. Voilà, à chaque fois, de quoi garder des traces, des aventures et tout. Et Mila, du clan des Jokers, donc, avec son cheval lance, le fameux. Elle a l'air assez méchante, celle-là. Badass. On a également, donc, un tableau des pouvoirs, des stigmates pour le MJ. Alors, hop, on va montrer très brièvement. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes choses. Et le tableau, donc, pour les joueurs. Au cas où que ce ne soit pas exactement les mêmes trucs, je n'ai pas voulu trop spoiler le MJ. Donc ça, c'est vraiment pour les joueurs. Et du coup, on a des petits tokens. Donc ça, ce sont les différents tokens des stigmates. Là, pour symboliser, je suppose, des adversaires. Et on a, donc, les 4 persos, les tokens, pour les représenter. Les 4 persos de la campagne Easy Inside. Et donc, là, on a fait le tour du contenu de la boîte, donc, de stigmata, que vous pouvez vous procurer en boutique. Donc, il y a l'air d'avoir de quoi faire. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger, donc, dans l'univers du jeu de rôle, la campagne et tout ça, pour voir un peu, et en fait, développer surtout l'univers d'Eden, que j'aime beaucoup. Le côté post-apocalyptique est vraiment très sympa. Et c'est un peu, c'est bien déjanté et bourrin. Donc, j'aime beaucoup. Donc, là, j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur l'univers, etc. Donc, je ne vous montre pas les nombreuses exclusivités Kickstarter qu'on a pu avoir. Alors, après, si jamais ça vous intéresse quand même, je ferai une autre vidéo à part. Mais voilà, je tenais quand même juste à vous montrer le contenu que vous allez pouvoir vous procurer en boutique, histoire que si vous avez manqué le Kickstarter, vous ne soyez pas déçu de ne pas avoir ces choses-là, en voyant qu'il y a quand même déjà de quoi faire niveau matos. La seule autre chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose que là aussi, vous pouvez vous procurer. C'est la starter box pour Eden, en fait, des survivants de l'apocalypse, donc les quatre personnages qui vont avec la campagne The Inside. Donc, attention, par contre, moi, cette boîte, comme c'est marqué Kickstarter exclusif, à l'intérieur, ce sont des figurines en résine, donc non montées, bien évidemment, comme toujours avec les boîtes Eden. Sauf que vous, si vous achetez la boîte, ce sera des figurines métal, comme toujours avec les persos d'Eden la plupart du temps. Résine, en général, c'est pour des Kickstarters, des choses comme ça, c'est un petit plus. Donc voilà, dedans la boîte, ça vous l'aurez par contre, donc le petit livret de règles d'Eden, voilà, le jeu d'Escarmouche pour pouvoir s'y mettre, hop ! Vous aurez donc les cartes des personnages, les petits profils pour Eden, justement, donc des quatre persos. Donc vous avez, hop, le Prométhée, Salomon, Mila et Siegfried, donc les quatre persos vraiment de la campagne. Donc vous avez, avec le petit drapeau rouge, les trois cartes mission, donc propres à ce starter, survie en milieu hostile, aux quatre vents et recyclage. Vous avez quatre cartes de tactique, donc la progression prudente, la fortitude, le coup bas et le coup critique. Et vous avez deux petites cartes, donc de règles spéciales, donc propres à ce starter pour expliquer les différents sigles, etc. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, vous aurez les éléments des différents personnages, sachant que, je le répète, vous, ça sera en métal, peut-être même que la pose est un peu différente. Donc oui, par contre, ça ne sera pas non plus monté, etc. Donc là, on a, c'est Siegfried qui allègle, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, pardon, c'est, si, c'est ça. C'est Siegfried, il me semble, qui allègle. Donc voilà, hop. Là, c'est Mila, donc on voit la petite tête, enfin, non, d'ailleurs, tout le cheval lance. La licorne lance. Là, c'est Salomon, on le reconnaît avec ses abdos et ses pecs saillants. Et enfin, du coup, bien évidemment, Prométhée, le spécialiste en robotique. Donc voilà. Je ne les ai pas montés avant ni rien, donc ça, il y aura du boulot à faire. Mais voilà, en gros, si vous voulez, vous pouvez donc vous procurer ce petit starter, soit pour l'utiliser, donc jouer à Eden avec, donc ça vous fait de quoi jouer. Vous avez votre petite faction, donc des 4 survivants de l'apocalypse. Ou également, si vous voulez, vous pouvez les prendre, histoire d'avoir les figurines pour rajouter, lorsque vous utilisez le poster, un support visuel en plus, ou même sans le mettre sur le poster, juste d'avoir votre petite figurine qui représente votre personnage que vous jouez pendant la campagne The Inside. Donc à vous de voir, mais voilà, ça aussi, vous pouvez vous le procurer, donc même si je le rappelle, ce starter, donc ce sera des figurines métal à l'intérieur, sinon niveau matos, ça devrait être équivalent. Donc voilà, on a vu un petit ouvrage de boîte de Stigmata, donc vous avez vu le matériel qu'il y a à l'intérieur. Alors, à vous de voir si, du coup, ça vous donne envie de tenter ce jeu de rôle ou pas. En tous les cas, donc ça permet d'agrandir l'univers d'Eden, donc qui est déjà quand même assez riche, puisqu'on a le jeu d'Escarmouche, donc Eden, tout simplement. Et également, il y a aussi le jeu de société, donc Escape, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai déjà présenté. Et puis maintenant, donc, il y a le jeu de rôle dédié, donc toutes ces choses-là permettent de bien enrichir l'univers post-apocalyptique d'Eden, qui de toute façon voit régulièrement de nouvelles figurines et autres, pour ceux qui jouent au jeu d'Escarmouche, donc qui se rajoutent très souvent. Donc voilà, c'est un univers qui est constamment en train de grandir, et tout ce qui se rajoute au fur et à mesure, moi je trouve ça vraiment cool, donc voilà, je suis bien content d'avoir participé à cette nouvelle aventure dans cet univers-là, et j'ai hâte de, pourquoi pas, pouvoir y jouer, même si c'est vrai que tout ce qui est jeu de rôle, je ne pratique pas, je n'ai jamais pratiqué. Donc après tout, comme ça se veut une boîte d'initiation, donc pour découvrir le jeu de rôle, peut-être pas, pourquoi pas, me lancer avec Stigmata, et voir éventuellement, si jamais c'est possible, que ça se fait ou quoi que j'ai des joueurs, pourquoi pas, envisager dans un avenir plus ou moins lointain, de filmer, pourquoi pas, une campagne Stigmata, ou autre, je ne sais pas, à voir, mais en tout cas, je pense que je ferai peut-être une vidéo d'explication de règles du jeu, enfin des grands principes ou autres, de comment ça se passe au niveau des différentes stats, etc. Donc à voir, mais bon, ce sera sans doute pas dans l'immédiat, parce que ça fait quand même pas mal d'infos à digérer et autres, et en sachant que je le redis, tout ce qui est jeu de rôle, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, donc si des vidéos doivent voir le jour dessus, tant qu'à faire, j'aimerais autant que ça soit bien fait et tout, donc ça ne sera sûrement pas tout de suite, tout de suite, mais voilà, ça reste dans les cartons, si ça vous a plu ou autre, n'hésitez d'ailleurs pas à me faire savoir si vous voulez que je vous montre toutes les exclus qu'on a eues, ou pas, après ce n'est pas du tout obligé, voilà. Là, vous voyez vraiment ce que vous pouvez vous procurer à l'heure actuelle, donc la boîte de jeu, donc le kit de base pour pouvoir faire toute une campagne, et également à côté le starter, donc soit pour vous rajouter des nouveaux personnages si vous pratiquez le jeu Eden, ou pourquoi pas pour vous lancer dans le jeu, puisqu'il y a les règles, etc. Et sinon, donc voilà, tout ce que vous pouvez vous procurer pour l'heure actuelle. Au tour de Stigmata, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre, selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501